Salut, c'est Mickaël, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir le top 5 des meilleurs éclairages pour ta culture intérieure. C'est parti, let's go ! On commence le top 5 avec le kit Cosmoro 200W de chez Secret Jardin, produit beige, très réputé. Comme tu peux le voir, il est en 3 versions, donc le 200W, le 280 et le 360. Ils ont une superficie différente et ces produits-là, en fait, ils sont modulaires. Tu achètes le 200, tu peux racheter des barres et en fait, ça te donne le 280 et pareil pour le 360. C'est un produit parfait, modulaire, spectre complet, croissance floraison. On passe directement au suivant. En quatrième position, on va retrouver directement un produit chez Canalhead. C'est pas le Rhino, non, non, c'est le Spyder Pro 410, adapté pour du 120x120 cm. Produit vraiment parfait, avec deux dimmures, un pour le spectre complet, un pour les UV et les infrarouges. Il est vraiment complet avec sa console de gestion qui est vendue séparément. Et en plus de ça, il y a un nouveau produit, c'est la sonde de température que tu vas pouvoir directement brancher sur la console de gestion. Ce produit-là est toujours disponible sur le Golhead. On passe directement au prochain produit. And the fourth position, bon j'arrête, on va directement passer en français. C'est le HLG 100 Airspec. C'est un produit vraiment parfait pour de la 60x60 cm. Ou sinon, directement sur du 80x80 cm. On peut le mettre en 88. Et en fait, le Airspec, c'est pourquoi ? C'est parce que, déjà, la quantum board, donc l'éclairage, est adaptée pour un spec complet. Mais en fait, dessus, on va retrouver directement des LED pour le rouge lointain, qui va être parfait pour la croissance et la floraison. HLG, c'est une marque américaine. Et nous, on est distributeur de cette marque en France. Donc, si vous avez n'importe quelle question sur la marque, on est là. En deuxième position est le Saint Graal, la marque française BloomLED. On va retrouver directement le Spectrawide avec le M720 et le L960. Ces deux produits-là sont adaptés vraiment pour des grosses superficies de culture. Tu vas retrouver, en fait, ils sont équipés de LED Samsung Top Bin, donc les meilleurs LED Samsung possibles sur le marché. Avec ça, des UV et des infrarouges. Et tu vas pouvoir d'y mettre ton éclairage, franchement, il y a tout ce qu'il faut. En plus de ça, il y a une console de gestion, oui. Et ce produit-là, c'est une marque française, donc on soutient. On passe directement à première position. En première position, on va retrouver directement le Rhinopro. Donc, tu as deux versions, le 130W et le 260W. Et ces deux produits, vraiment, ils sont parfaits. On les a mis en première position parce que c'est des produits, en fait, au niveau fiabilité, on est vraiment nickel. Moi, c'est des produits que j'utilise et ils sont vraiment parfaits. Et surtout, ils sont bien équipés. Il y a tout ce qui... Câble de suspension et des plug-and-play, il y a vraiment tout. Et c'est un produit performant parce qu'il est équipé de leds Samsung, des UV et des infrarouges. Il a un dimmer, il y a tout ce qu'il faut. Le 130W, tu vas le retrouver pour du 60x60, voire 80x80. Et le 260, tu vas le retrouver pour du 60x120. Donc, un format rectangulaire, ça dépend de la box. J'espère que ce petit format de top 5 des meilleurs éclairages 2023 t'a plu. Bien sûr, c'est notre choix. C'est des produits qu'on a pu tester, qu'on a sorti en vidéo. Il y a d'autres produits qui sont sortis entre-temps, qu'on n'a pas eu le temps de tester, mais qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire. Nous suivre sur les réseaux sociaux parce que toutes les nouveautés sont sur TikTok, Instagram et Facebook. Et si tu as des questions, c'est en commentaire. On se dit à la prochaine, c'était Mickaël. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501